Aujourd'hui un sujet qui me tient énormément à coeur, j'ai envie de lever le voile sur les parfums chimiques et sur leur composition ainsi que leurs effets sur la santé et notamment leurs effets sur les personnes qui sont déjà atteintes par la fibromyalgie. Je sens malheureusement encore beaucoup trop de personnes qui utilisent du parfum chimique, même autour de moi, sans se rendre compte du mal que ces personnes se font à elles-mêmes mais également du mal que ces personnes font à tous les organismes vivants qui les entourent. Oui, parce que lorsque nous sommes à côté d'une personne qui s'est aspergée de parfums, toutes les personnes qui sont à côté vont être obligées de respirer ces substances chimiques, ce qui est pour moi absolument désagréable, voire même intoxiquant. Et sans oublier nos amis les animaux qui en prennent plein la poire et qui respirent ces substances à longueur de journée. Sans compter que le parfum a beau coûter un bras, il peut très bien s'appeler Dior, Chanel, Mugler, Nina Ricci ou encore plein d'autres, aucun n'échappe à la règle. C'est ce que révèle ma très courte enquête que j'ai menée pour vous, oui parce qu'il y a des choses sincèrement, ça ne sert à rien de blablater dessus pendant mille ans. Restez jusqu'à la fin pour qu'on voit quels autres produits naturels vous allez pouvoir utiliser pour vous parfumer. Et surtout, pensez à inscrire votre adresse e-mail dans la description pour recevoir vos recettes gratuites et recevoir ma newsletter. Si vous êtes intéressé par le sujet, restez avec nous. Je vous présente ma poupounette, je vous présente Chanel. Alors si je vous présente Chanel, c'est qu'il y a une raison. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Cette petite pépette, elle est un petit peu timide, alors je vais parler à sa place, bon j'espère qu'elle ne veut pas me l'échouiller la doule tout le long. Alors flippette, c'est une petite nénette que j'ai récupérée à Montpellier, j'ai été la chercher l'été dernier. Et lorsque j'ai vu l'annonce passer sur le bon coin, j'ai vu qu'elle s'appelait Chanel. Et pour la petite histoire, ce n'est pas pour rien qu'elle portait ce prénom. Alors je suis arrivée chez elle à Montpellier, j'ai fait connaissance avec elle, et ça s'est très bien passé. Donc j'ai décidé de la prendre avec moi. La propriétaire de cette petite, juste avant de partir, elle s'est approchée de moi, et je n'ai pas eu le temps de réagir. Et elle a aspergé ce petit bout de chou de parfum. Et ce qui s'est passé, ça a été très dramatique, pour elle comme pour moi. Je me suis retrouvée dans la voiture, c'était en plein été, il faisait extrêmement chaud. Et je me suis retrouvée avec cette petite boule de poils qui dégageait une odeur de parfum chimique dans la voiture, qui m'a complètement incommodée, et je me suis retrouvée à respirer ce parfum pendant plus d'une heure. Donc imaginez pour elle. Mais c'est tout ça pour vous dire que cette expérience, elle a été horrible, parce que dans la voiture, on s'est trouvée mal, très très mal toutes les deux. La nuit, je me suis réveillée, j'ai eu un mal de tête qui ne m'a pas lâchée. Ça a été terrible, une nuit horrible. Et j'ai eu le goût du parfum dans la bouche pendant plus de deux jours. Donc je vous laisse imaginer. Allez, je vais la poser. J'avais vraiment envie de vous raconter cette petite anecdote, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ne se rendent absolument pas compte à quel point ces parfums sont ultra, ultra toxiques, et sont clairement destructeurs de capital santé. Surtout, les personnes malades et les personnes qui sont fibromyalgiques sont particulièrement fragiles et sensibles à toutes sortes de choses, que ce soit les bruits, les lumières, le toucher, les odeurs, tout ça parce que le système nerveux est à vif. Et lorsque le foie est saturé, stagnant, qu'il a du mal à éliminer les toxines, qu'il a du mal à fonctionner correctement, les émontoires sont bouchés, donc le vase est plein. Et c'est très courant pour une personne fibromyalgique d'avoir des symptômes après l'inhalation de produits chimiques. Donc même si ce n'est pas forcément du parfum, ça peut être le white spirit, ça peut être l'eau de javel, ça peut être de tous les produits ménagers qui contiennent de la chimie, sont absolument à éviter pour toutes les personnes qui sont fibro. Et je dirais bien que ce serait évité pour tout le monde dans l'idéal, dans un monde utopique. On n'en est encore pas là. Il y a plein de personnes qui ne sont pas encore prêtes à lâcher leur lessive chimique pour passer à une lessive beaucoup plus naturelle. Moi, ma lessive, maintenant, c'est du lierre que je fais tremper, je fais bouillir du lierre et je fais ma lessive avec du lierre ou bien avec du savon de Marseille. C'est très simple, ça lave très bien, c'est hyper pratique, mais ça demande à changer ses habitudes et je sais que malheureusement, beaucoup ne sont pas prêts à changer ses habitudes, mais pour les personnes qui ont été vraiment malades comme moi et qui n'ont plus le choix, je vous assure que c'est vraiment un bonheur et une joie d'utiliser ces produits naturels qui ne vont absolument provoquer aucune réaction. Ces produits chimiques et toxiques vont provoquer des réactions, bien évidemment, parce que sur 3000 produits chimiques environ utilisés par l'industrie des parfums, il y en a 884 qui vont poser des problèmes. Ça, c'est l'Institut national de la santé qui a fait une étude en 1989. Donc, ces 884 produits vont provoquer le cancer, des défauts congénitaux, donc si vous êtes enceinte, ne surtout pas utiliser de produits chimiques si vous tenez à la santé de votre bébé, des désordres du système nerveux central, des irritations de la peau en tout genre, des irritations des yeux, sans parler de toutes les réactions allergiques qui vont pouvoir être provoquées à cause de toute cette sensibilité chimique. Il y a eu deux études réalisées sur des Américains et des Australiens qui ont rapporté que l'exposition aux parfums d'intérieur et aux désodorisants causait des problèmes respiratoires chez plus de 9% d'entre eux, sans compter entre 7 et 4% des personnes qui vont avoir des maux de tête. C'est l'association Greenpeace et certaines études qui vont sonner la sonnette d'alarme depuis plusieurs années déjà. Ils nous disent, ces produits, il faut absorber par le corps, sont soupçonnés d'être cancérigènes ou de causer des désordres dans le système nerveux. Mieux vaut donc ne pas se parfumer de manière trop abondante. Moi, je dirais, mieux vaut donc ne pas se parfumer du tout avec tous ces produits et éviter tout contact avec la peau. Alors là, ça demande aussi à réfléchir parce que nous, on nous a appris depuis toujours à se parfumer au niveau du cou, à mettre du parfum sur le poignet, à se mettre du parfum derrière les oreilles. Et aujourd'hui, on nous dit surtout éviter tout contact avec la peau. Donc maintenant, en 2024, il vaut mieux mettre le parfum sur les habits plutôt que sur la peau. Donc déjà, ça nous dit qu'il y a un petit problème entre le contact entre ces produits chimiques et le corps humain. Donc ça laisse à réfléchir. Est-ce que le parfum est un perturbateur endocrinien ? La plupart des parfums contiennent des perturbateurs endocriniens. Ils contiennent des phtalates, ils contiennent des muscles synthétiques ainsi que du BHT qui est utilisé comme agent de conservation afin d'éviter l'oxydation du parfum. Et oui, parce qu'il y a des conservateurs aussi dans les parfums. Sans oublier qu'il y a beaucoup de produits de soins qui sont dérivés du pétrole et qui incluent aussi du parfum tel que la teinture pour les cheveux, tout ce qui est cosmétique, les rouges à lèvres, le maquillage, le fond de teint, le mascara, les traceurs pour les yeux, la lotion pour les mains aussi contient du parfum, les dentifrices peuvent contenir du parfum, le savon, la crème à raser, le déodorant, la laque pour les cheveux, etc. Donc il y a non seulement les parfums concentrés pour se parfumer, mais il y a également tous les parfums qui sont contenus dans les cosmétiques où il faut être très vigilant et faire vraiment attention à ce que vous utilisez comme produit. Comment choisir un produit moins toxique ? UFC Que Choisir, vous connaissez tous, qui a créé un excellent comparatif qui est régulièrement mis à jour et ce comparatif va nous indiquer par différents pictogrammes colorés combien un parfum ou une autre toilette va être toxique pour notre santé ou non. Je prends pour exemple le parfum chimique The Once de Dolce & Gabbana. Il n'a que des pictogrammes rouges, donc permettez-moi de vous dire que celui-là, il a des risques significatifs de vous intoxiquer. Je pense que la première question à se poser, c'est déjà pourquoi est-ce qu'on se parfume ? La plupart des gens vont me répondre soit c'est pour sentir bon, ok, c'est légitime, mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui vont vouloir se parfumer pour cacher les mauvaises odeurs corporelles, donc cacher les odeurs sous les bras, cacher les odeurs de transpiration de tout le corps. C'est vraiment pour camoufler un petit peu toutes ces odeurs désagréables qui pourraient apparaître tout au long de la journée. Mais moi j'ai envie de vous dire, déjà quand on change d'alimentation, toutes ces odeurs, on ne les a plus. Ça c'est vraiment de mon expérience, avant de manger végétal et de manger comme je mange aujourd'hui, j'avais une odeur corporelle très forte, énormément d'odeurs sous les aisselles, j'avais également, je me souviens avoir souvent, des odeurs buccales, etc. Enfin bon, je ne vais pas vous faire le détail de toutes mes odeurs corporelles, ce n'est pas le but, mais c'est pour vous dire, depuis que j'ai changé mon alimentation, toutes ces odeurs, elles n'existent plus. Donc au lieu de se parfumer avec des produits chimiques dégueux, autant travailler sur son alimentation, sur ses intestins et sur son foie, pour éviter justement qu'il y ait toutes ces odeurs désagréables qui ressortent. Donc ça, je pense que vous allez peut-être être d'accord avec moi. En attendant, pour les personnes qui veulent continuer à se parfumer un petit peu, vous pouvez utiliser les huiles essentielles. Alors le seul point négatif avec les huiles essentielles, c'est qu'elles sont volatiles, donc il va falloir les mélanger à une base afin que l'odeur tienne plus longtemps dans la journée, sinon vous allez mettre vos deux gouttes d'huile essentielle et une heure après, il n'y a plus de parfum qui s'en dégage. Donc mélangez votre huile essentielle à une base comme le beurre de karité ou comme une huile végétale, donc mélangez à un corps gras, ça va permettre de capter, de fixer l'odeur de l'huile essentielle. Ce qui est important, ça va être de choisir une huile qui va correspondre, qui vous correspond, qui va correspondre à vos besoins, mais également avec laquelle vous allez vous sentir bien. Donc pour avoir, par exemple, un parfum boisé, vous allez pouvoir choisir une huile essentielle de centale blanc ou de bois rose. Pour avoir un parfum fleuri, vous allez pouvoir vous tourner vers une huile essentielle de rose ou une huile essentielle d'Ylang-Ylang. Pour un parfum fruité, une huile essentielle de mandarine ou de pamplemousse. Et pour une odeur plus orientale, vous pouvez prendre l'huile essentielle de patchouli. Attention à ne pas vous exposer au soleil après avoir étalé de l'huile essentielle sur votre peau parce que vous risquez d'avoir des taches sur votre peau. Donc soit une dose vraiment microscopique, un tout petit peu, et en étalé sous les vêtements, sur la peau, il n'y a pas de souci, derrière les oreilles, sur les cheveux, vous pouvez vous mettre aussi de l'huile essentielle sur les cheveux, c'est vraiment parfait. Et si vous voulez quelque chose de plus sophistiqué et que vous vous sentez l'âme d'un chimiste, vous pouvez aller voir sur le site Aromazone. Il propose un coffret pour créer son propre parfum et il permet de réaliser plus d'une quinzaine de produits différents. On n'en parle plus, les produits chimiques dégueux, c'est à la poubelle et surtout, on n'en rachète pas. J'aimerais beaucoup écouter toutes vos anecdotes personnelles avec le parfum et la toxicité de celui-ci. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, ça me fait très plaisir. J'apprécie grandement un petit like qui m'aide vraiment à répertorier mes vidéos et à pouvoir continuer ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. et je vous souhaite vraiment un excellent week-end, une très belle guérison à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501